Et en terminant, vous savez, la fin d'année nous permet de rendre hommage aux personnalités qui nous ont quittées en 2023. Et là, dans ce deuxième volet ce soir, voici les Canadiens qui ont marqué le monde de la politique, du journalisme et du sport. On se quitte là-dessus. J'ai fait un bon tour de table. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait dans ma carrière. J'ai toujours poussé, j'ai toujours aidé les femmes à monter. Je pense que je me sentais comme une responsabilité d'aider les plus jeunes à monter, de les aider, de les coacher. Et que c'est pas en excluant les indécis qu'on va faire progresser la souveraineté. Le Québec a voulu qu'on nous aide à faire des choses dans ce temps-là, pour que les Québécois puissent prendre la place dans l'industrie. Au microphone, Michel Doucette. Il y a tellement de sujets que j'aimerais qu'on aborde. Réal d'amour à Montréal. On n'est pas l'espèce élue, comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous, et elle ne nous éliminera pas. C'est nous qui pourrions nous éliminer. Gino Ogic. Oh, il a vu ! Je voudrais parler en faveur de l'intégration. La génération des femmes aux structures même du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est solidaires parce qu'on défend une chose qui nous est fondamentale. Si les femmes s'aimaient plus, ça fait longtemps que le féminisme aurait eu des victoires. Sous-titrage ST' 501